Avec la pandémie, nous sommes invités à demeurer à notre domicile autant que possible. Les divertissements se font rares et tant qu'à être chez soi, pourquoi ne pas s'y trouver une nouvelle passion? En 2019, il y avait quand même un bon nombre de jardiniers et jardinières ici, à Amcouille et les environs. En 2020, on a remarqué une très grande augmentation, à peu près deux fois plus, liée à la COVID et tout ce qui l'entoure aussi. Mais cette année, en 2021, on prévoit encore une autre augmentation d'au moins quasiment le double. Donc, en plus des ruptures de stock chez les fournisseurs, le manque de plastique et de bois, entre autres. Tout ça fait que c'est une chaîne assez difficile à subvenir à tous les besoins et les désirs des clients. En passant au niveau d'alerte rouge, les mesures de sécurité devront être appliquées comme l'an passe. Donc, maintenant qu'on est tombé en zone rouge, c'est sûr que les règlements restent un peu semblablement à l'année passée, en 2020. Donc, lavage de mains, quand on rentre, le masque obligatoire, bien évidemment. Les sens uniques, le plus possible de ne pas se rencontrer en tant que les clients et les employés. Puis, le plus possible, quand on touche à quelque chose, c'est parce qu'on le veut vraiment. Sinon, nos conseillères et conseillers sont ici pour vous aider à faire vos achats. Ce qui est important de comprendre, c'est que si le gouvernement décide de fermer les commerces non essentiels, les centres jardins pourront seulement vendre ce qui est lié aux vivants. Les ornements et le mobilier extérieur ne pourront être vendus. Pour le moment, la zone rouge ne nous indique pas que les commerces non essentiels doivent fermer. Nous, on est quand même classé essentiel, mais seulement les produits vivants. Donc, vraiment, les annuels, ça va être la même chose pour les légumes, les arbres, les arbustes, les vivaces. Ils ne sont pas encore arrivés, les arbres, les arbustes, les vivaces. La même chose pour les plantes vertes et leur intrant. Donc, tout ce qu'ils ont besoin. Donc, la terre, l'engrais, les arrosoirs, des choses comme ça. Mais tout ce qui est plus déco, donc un petit pot rose, normalement, on n'aura pas le droit de le vendre si le gouvernement vient à fermer les commerces non essentiels et qu'on doit vendre juste des articles essentiels. Mais pour le moment, tout est beau, ça devrait rester. Si ça reste comme ça, on va pouvoir vendre tout ce qu'il y a dans le magasin avec notre agrandissement qu'on a fait. Même si c'est loin d'être le temps de semer directement au jardin, si vous voyez des semences, achetez-les puisqu'elles commencent déjà à se faire rare. Ce qui est le plus difficile présentement à trouver en ce temps-ci de l'année, c'est vraiment les graines de semences. Les sementiers ont eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de commandes, plus que ce qui s'en attendait. Donc, on a beaucoup de demandes. Puis les livraisons, c'est plus long, tout est plus long, tout est plus en grosse quantité. Donc, c'est sûr qu'on essaie, là, on a eu quelques racks, on attend encore d'autres refils. Mais c'est difficile, là, les graines, c'est vraiment ce qu'il y a le plus difficile, là. Vous aimeriez voir grandir un pommier sur votre terrain? Vous n'êtes pas seul. On prévoit aussi, dans les arbres fruitiers, dans le fond, les fournisseurs, l'année passée, ils attendent toujours deux, trois ans avant de nous les envoyer en pépinière. Mais l'année passée, ils sont vraiment tous vidés. Donc, ils ont tous fallu qu'ils repartent à zéro. Donc, les plants sont plus petits et c'est plus dur d'en avoir. Donc, on prévoit pour les cinq prochaines années, ça va être difficile. Ça va être vraiment les arbres fruitiers, le point plus faible des pépinières, là. À ce temps-ci de l'année, on peut planter plusieurs légumes s'il y en a qui veulent planter ça directement dans la maison. C'est sûr qu'il faut avoir un bon éclairage, de la bonne terre et tout ça. Vous pouvez venir ici, on peut vous aider puis vous conseiller. Si vous voulez planter directement en terre, ça va être plus après les gels. Souvent, c'est après le 24 juin, là. Donc, c'est plus tard, un petit peu dans la saison, quand les sols ne gèlent plus. Présentement, dans le temps-ci de l'année, on est rendu, nous, on produit nous-mêmes ici à Amkoui directement. Donc, ici, c'est la serre d'annuelle, donc une des serres annuelles, puisqu'on en a plusieurs. Ça pousse tranquillement. Ça fait déjà trois semaines qu'on a commencé, donc ils vont être prêts à être vendus. Bien, c'est sûr que quelqu'un pourrait en avoir tout de suite, mais c'est très petit, puis c'est pas prêt pour planter dans le jardin ou dans les plates-bandes. Mais début mai, fin mi-mai, là, c'est pas mal le temps où le monde vienne chercher leurs fleurs et aussi leurs légumes qui sont en train d'être produits présentement. Oui, cette année, on fait encore de l'aménagement paysager, autant commercial qu'il y a résidentiel. C'est sûr que les règles s'appliquent aussi à nos employés sur les chantiers, donc masques quand ils seront à moins de deux mètres et toutes les procédures, la vache de main, etc. Même si on est en zone rouge, on n'a pas eu de restrictions à ce sujet-là encore. L'année passée, on a pu opérer quand même, c'est juste encore un peu le même petit problème. Des fois, on a un peu de la misère avec l'approvisionnement de certains matériaux. Terminons avec une excellente nouvelle au niveau de l'économie matapédienne. Bélanger, paysagiste Centre-Jardin-Fleuriste, a fait l'acquisition du Centre-Jardin de Montjoli. Toutes nos félicitations! Sous-titrage Société Radio-Canada